L'édition 2016, qui se tient ici à Cotonou, s'inscrit également dans le défi de la mobilisation suffisante des ressources pour le financement face aux enjeux sans cesse croissants et de plus en plus pesants d'un développement qui se doit d'être dorénavant durable et inclusif. Premièrement, les pays africains devraient prioriser la mobilisation des ressources intérieures, notamment par les réformes fiscales pertinentes ainsi que la suppression des subventions néfastes à l'économie. Deuxièmement, les pays développés devraient s'engager à appuyer le renforcement des capacités de l'Afrique en matière de lutte contre les flux financiers illicites tant en matière de coopération fiscale que dans l'implémentation et l'application d'un cadre réglementaire approprié. Troisièmement, une collaboration est nécessaire à l'échelle mondiale pour réduire les coûts des transferts d'argent et amplifier leur retombée sur le développement. Enfin, et c'est pour moi le plus important, nous devons améliorer la gouvernance dans nos états et modifier nos rapports à l'aide pour enfin faire de l'aide un outil qui libère le potentiel des ressources intérieures. J'ai également la conviction qu'après la remarquable volonté de soutien et de sauvetage que le monde occidental et les institutions internationales ont exprimées au secours de la Grèce, vous n'aurez aucun complexe pour intervenir courageusement au profit de l'Afrique afin qu'un plan réel de développement durable soit mis en place pour ce continent.